Ce n'était pas un leurre, l'équipe du Dynamo de Kiev était bien en chair et en os hier soir au stade Gaston Petit pour affronter la Bérichonne de Châteauroux. Elle se présentait en blanc avec pratiquement toutes ses vedettes, puisque Blokin, Buryak, Kolotov, Konkov, Trotskin et le Gaule Rudakov faisaient partie du 11 ukrainien qui entamait les hostilités. Bien évidemment, dès les premiers échanges, ce sont les footballeurs soviétiques, excessivement à l'aise, que voyaient évoluer les 4500 spectateurs présents. C'est d'ailleurs sur une des longues passes en avant, dont les joueurs du Dynamo ont le secret, que le numéro 9, Kolotov, passait les derniers défenseurs Castelroussin avant de lober au Lejnik sans forcer un à zéro comme à l'entraînement. C'était à la douzième minute. Menaçant, les soviétiques vont l'être pendant toute la durée de la première mi-temps, soumettant le Lejnik et la défense locale à rude épreuve. Ce n'est qu'à la vingtième minute que le Gaule de Kiev touchait sa première balle sur un corner qui ne donnait rien. Jusqu'à la mi-temps importait peu, on attendait surtout la manière dont Kiev allait dominer le débat, débat dans lequel on ne devait pas apprendre grand chose sur les Ukrainiens. Ces derniers échangeaient 4 joueurs en deuxième période de jeu, Blokin et Kolotov par contre demeurant sur le terrain. Toujours est-il que les attaquants Castelroussin, Musovic, Vaché, Boidé, renforcés par Delès, tentaient de passer. Ils étaient bien vite contrés dans leurs actions par des joueurs soviétiques omniprésents en attaque comme en défense. Kiev marquait d'ailleurs un deuxième but à 4 minutes de la fin de la rencontre. 2 à 0 pour les équipiers de Blokin ou une démonstration de football et un aimable divertissement sans plus. 1 à 0 pour les équipiers de Blokin ou une démonstration de football.